Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, on peut passer à côté du cœur de Dieu pour son peuple. On peut conclure qu'il y a eu des jugements sévères. On peut conclure beaucoup de choses, mais on a besoin de regarder de près et de voir comment Dieu, il a à cœur son peuple, comment il fait tout pour ne pas arriver au point où il a besoin de juger, où il faut en arriver à une solution radicale, mais comment le Seigneur est toujours fidèle pour parler à son peuple et pour la véritir. Et dans deux coniques, chapitre 36, il est parlé de l'établissement du roi Célésias. Cette semaine, nous avons vu que l'évangile, l'évangile qui a la puissance de libérer l'homme, de changer l'homme, c'est un évangile qui ne peut pas être négocié, dilué. Le prix de l'évangile, pour que le Seigneur nous sauve, ça a été le prix du sang de Jésus. Le prix est toujours fort. Pour nous sauver, ce n'est pas nous qui avons payé le prix, c'est Jésus qui a payé le prix. Il nous était impossible de payer le prix de notre salut, de notre rédemption. C'est pourquoi Jésus est venu et il l'a accompli pour nous. Mais le prix de notre consécration, de notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui paye ce prix-là, c'est nous qui payons ce prix. Par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Mais ce prix-là, cette consécration, demande de nous, demande de nous notre vie. Et Dieu nous sauve pour que ce qu'on n'a pas pu payer, il l'a payé pour nous. Mais qu'on comprenne dans notre cœur que si nous voulons garder ce qu'il nous a donné et être sûr, avoir l'assurance de garder ce salut, nous avons un prix à payer. Et nous avons vu cette semaine que ce prix ne peut pas être soldé. Que nous devons fuir les évangiles bon marché. Quand un évangile est bon marché, il ne change pas la vie des gens, au contraire, très souvent, il achève de les corrompre. Un évangile bon marché, c'est un évangile qui achève de corrompre. Parce qu'un évangile bon marché, c'est un évangile corrompu. J'entends par évangile bon marché, un évangile qui est dilué, qui est transformé, dont on change les termes, ou qu'on ne prend pas comme on doit le prendre. Un tel évangile n'a pas le pouvoir de changer personne, au contraire. Nous avons des chrétiens qui naissent de nouveau, qui rencontrent le Seigneur, qui sont sincères dans le monde entier, mais qui ont affaire souvent à un évangile qui, après, les corrompte. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui rétrogradent, qui sont déçus. Mais le vrai évangile, si on le prend, il ne peut pas ne pas nous changer. Il est puissant. Hein ? Donc, je veux vous encourager, il est inutile de faire comme l'esprit du monde, de courir dans toutes les petites boutiques pour essayer d'avoir le même produit à un prix bas. L'évangile, on doit le prendre au prix que Dieu offre. Si Dieu nous montre un prix, c'est que c'est sa réelle valeur. Et il garantit le produit. Hein ? Donc, faisons attention de nous laisser tromper par ce qui est bon marché. Ce qui est bon marché, satisfait notre chair, notre orgueil, hein ? Mais ce qui coûte nous défie. Nous défie parce qu'on doit être défié pour que Dieu travaille notre vie. L'homme doit être défié. Il doit ressentir que il y a des choses qui doivent changer encore. Donc, le Seigneur, pour accomplir ce travail-là, il amène un évangile pur qui défie une parole qui est sans compromis, sans détour, et ceux qui ont la sagesse de saisir un tel évangile, leur vie sera changée. Ceux qui ne veulent pas de cet évangile de cette manière, eh bien, ils seront étourdis dans la vie chrétienne. Ils seront deux, trois anti-inflammatoires pour calmer leur douleur. Mais ça n'ira pas plus loin que ça, quoi. Donc, nous, on veut prêcher un évangile qui défie, mais qui change. on peut témoigner, nous, dans nos vies, et plusieurs d'entre nous, ce que l'évangile a fait dans notre vie. Le changement que ça a amené entre notre passé, même étant chrétien, notre passé, manquant de la lumière et de la saine doctrine, faire la différence entre ça et ce que nous vivons aujourd'hui. Comment nos foyers ont été changés, comment notre relation avec notre conjoint a changé, comment notre cœur pour nos enfants a changé, comment notre cœur pour le peuple de Dieu, pour les frères et les sœurs a changé. La vie chrétienne est un changement de cœur. Il est important pour nous de connaître le cœur de Dieu et de nous humilier. La Bible dit « Humiliez-vous sous la main de Dieu. » La main de Dieu, c'est quelque chose de réel, de tangible sur la vie du peuple de Dieu. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. La main de Dieu, c'est quelque chose de réel. Dieu, sa main sur nous, quand Jésus dit que nous sommes dans sa main, nous, ces brebis dont nous ne devons pas être confus concernant l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est Dieu qui s'occupe de nous et Dieu veut nous éclairer parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion comme des gens qui sont déçus qui ont essayé beaucoup de remèdes et ça ne leur a fait rien. Pourquoi ? Parce que souvent, on coit des remèdes qui ne coûtent pas cher. D'accord ? Mais attention aussi, les effets indésirables. On a besoin de connaître le cœur du Seigneur. On est à la veille du retour du Seigneur Jésus. Regardons un peu l'histoire et ce matin, tirons le son et comprenons. Au verset 11, chapitre 36, Cédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, le pauvre. Roi à 21 ans. Qui a 21 ans ici ? Qui a 21 ans ? Jacob, tu as 21 ans ? Voilà, tu es roi. Le roi Jacob. Tu réalises ? Être roi à 21 ans, tu aurais aimé ? Tu aurais aimé être roi ? Mais tu ne sais pas ce que c'est. Mais tu vas voir là. J'ai même vu qu'il y a un roi qui avait 8 ans. Oui, mais celui dont je parle a 8 ans. La Bible dit qu'il faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. A 8 ans, Dieu le rendait responsable de ses décisions à 8 ans. Quel choc ! Il était roi. Cédécias n'était pas le meilleur roi qui a été donné. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nébuchadnezzar. Il se révolta même comme si que... On pourrait dire que c'est normal qu'il se révolte contre Nébuchadnezzar. Parce que Nébuchadnezzar est venu prendre Jérusalem, prendre le peuple de Dieu. Mais pourquoi la Bible dit qu'il se révolta même comme si il y a un reproche dedans ? On va le voir. Il se révolta même contre le roi Nébuchadnezzar qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il rédit son coup. Si vous avez des problèmes de tension au niveau du coup, peut-être que je plaisante. Il rédit son coup et enduessit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multipliaient aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations et ils profanaient la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés. La mission de les avertir. Car ils voulaient, regardez ce que Dieu voulait, épargner son peuple et sa propre demeure. Quand nous sommes devenus la demeure de Dieu, le temple de Dieu, le peuple de Dieu, individuellement ou en tant qu'Église, Dieu veut nous épargner. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il veut nous épargner les conséquences de ce qui ne va pas parce que ce qui ne va pas, ce qui n'est pas conforme à sa volonté, aura des conséquences dans notre vie, aura des conséquences. On ne peut pas croire que sous la grâce, si on respire du gaz carbonique toute la journée, on va vivre longtemps. Vous comprenez les petites images que je vous donne ? Donc, le Seigneur voulait, parce que c'est son cœur, il voulait épargner son peuple, son temple. Mais il se moquait des envoyés de Dieu, il méprisait ses paroles et il se raillait de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Oh, nous bénissons le Seigneur qu'aujourd'hui concernant le pire, il y a quand même un remède. Mais pareil pour eux s'ils s'étaient repentis. Mais nous, nous avons plus de grâce pour la repentance. Nous avons le ministère de l'Esprit pour nous convaincre. Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour que nous soyons beaucoup plus sous une conviction qui vient de lui. Eux n'avaient pas de conviction, au contraire, ils méprisaient les prophètes de Dieu. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Hein ? Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eut joui de tous ses sabbats, il se reposa de tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc, qui est responsable de cette situation de jugement, de destruction qui est venue ? C'est le roi et tout le peuple et tous les sacrificateurs, tous. Hein ? Responsable dans le sens que non pas seulement qu'il faisait ce qui était mal, parce que le mal pouvait être là, mais Dieu avait un remède pour le mal. Responsable, non pas seulement à cause de ce qu'il faisait, mais parce qu'il refusait de se repentir. Le refus de se repentir est une des plus graves choses qu'un homme peut manifester. parle même des chrétiens. C'est une des choses les plus graves. C'est pourquoi le message de la repentance n'est pas beaucoup prêché là où il n'y a pas l'évangile pur. On ne parle pas trop de repentance. On dit la repentance, c'est fait quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, il se repent. Mais on ne parle pas d'esprit de repentance qui doit être un style de vie où le chrétien il a besoin de, ça doit faire partie de sa vie que quand Dieu lui parle, il ne se condamne pas, il ne développe pas une pitié de soi, mais il se repent. Donc c'était ça la responsabilité qu'il portait. C'est des siasse en premier. Le refus de se repentir. Parce que des problèmes, il y en a des problèmes qui peuvent arriver, qui peuvent surgir. Ce n'est pas sans remède ça. Ce qui est sans remède, c'est le refus de se repentir. Ça c'est sans remède. Parce que Dieu ne peut rien faire pour quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Parce que si Dieu peut faire quelque chose pour quelqu'un qui ne se repent pas, ça veut dire que Dieu tombe d'accord avec son péché. Dieu a tout fait, mais Dieu ne tombera jamais d'accord avec le péché. dans le tout accompli de Jésus sur la croix, il n'y a pas un accord de Dieu avec le péché. La mort de Christ n'inclut pas le péché qui n'est pas le péché dans lequel il n'y a pas de repentance. mais quand il y a la repentance, tout est là. Tout est là. Et Dieu avait envoyé les prophètes leur parler, la Bible dit de bonheur. C'est-à-dire quand le Seigneur a vu les premiers signes de bonheur, le Seigneur leur a parlé. Le Seigneur n'a pas laissé les choses s'empirer. Il n'a pas laissé les choses prendre une tournure dramatique. Il leur a parlé de bonheur, a envoyé les prophètes vers eux. Et c'est comme ça que Dieu n'attend pas que nous soyons dans des situations dramatiques de bonheur. Il nous parle. Dieu est fidèle, il parle à ses enfants de bonheur. Le problème, c'est que souvent, nous ne considérons pas ce que Dieu nous dit sérieusement. Et nous pouvons être dans un état d'esprit par un évangile qui est dilué. J'espère que tout le monde a déjà compris de quoi je parle quand je parle l'évangile dilué. Pas un évangile qui est dilué. On arrive à excuser notre état. On arrive à se donner de bonnes raisons. On arrive à se justifier. On arrive à remettre à demain et à demain et à demain alors que l'évangile c'est aujourd'hui si tu entendais sa voix. Non Dieu, si ce n'est pas votre cœur. Aujourd'hui. L'évangile, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Si tu es dans une situation que Dieu t'a parlé et que pour toi c'est demain demain, la Bible te montre ce qui arrive demain. La résistance, ne pas se repentir, ne pas se retirer des ténèbres, ne pas sortir du péché. La résistance pour ne pas se repentir. On s'entend bien sur la repentance. La repentance, c'est qu'on regrette, c'est vrai, mais la repentance, c'est qu'on a des résolutions qu'on sort. On ne dit pas souris et on recommence. Quoi qu'on peut être faible, il y a des choses qui peuvent être un peu répétitives. Ça peut arriver. Certaines choses. Mais il y a des choses qui, il est clair, qui changent d'après des résolutions. Non ? Donc, le Seigneur les avait attis de bonheur. Et ils n'ont pas voulu entendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont eu affaire aux conséquences de leur péché. Et pour Dieu, il n'y avait pas de solution. Dieu leur avait dit que le pays devait jouir de ses sabbats, de ses repos. Ils ne respectaient pas les sabbats de Dieu. Je ne suis pas en train de parler d'être aujourd'hui sous le sabbat, sous la nouvelle alliance. Mais de leur temps, c'était dans l'alliance avec le peuple d'Israël de respecter le sabbat et de respecter les sabbats parce qu'il y avait plusieurs sabbats qui concernaient beaucoup de choses. Qui concernaient l'homme, qui concernaient la terre. Hein ? Et ils ne respectaient pas cela. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils étaient en train de détruire ce pays, de détruire ses ressources, de ne pas permettre un renouvellement des richesses que Dieu leur avait données et ils étaient là en train de détruire l'héritage de Dieu et ils allaient se retrouver dans une situation où finalement, de toute façon, ce pays ne serait plus d'aucun profit pour eux. Donc, il fallait que Dieu arrête cela. La seule manière que Dieu avait vue, c'est qu'ils sortent de ce pays. c'est qu'ils soient déportés. Ça, c'était ce que Dieu voulait. Dieu voulait simplement envoyer Nebuchadnezzar pour les prendre, les amener en captivité. Dieu n'avait pas envoyé Nebuchadnezzar pour qu'il tue tout le monde. Qui comprend ? Il faut bien comprendre ça. La main de Dieu était sur Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était l'instrument du jugement. Il était sous le contrôle de Dieu dans la mesure où le peuple de Dieu allait s'humilier devant Nebuchadnezzar. Quand il allait venir, ils allaient accepter le jugement de Dieu. Ils allaient accepter d'être déportés et c'est là que Jérémie, le prophète, leur a parlé. Il les a encouragés à s'humilier. Mais le peuple de Dieu n'entendait pas ça comme ça. Le roi en premier, le plus grand responsable, il n'écoutait pas le prophète. Vous savez, les frères et les sœurs, dans la liberté, souvent nous devenons notre propre petit roi. Nous régnons sur notre vie, nous régnons avec notre vie. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. et Cédécia, c'était le roi, le petit roi de 21 ans qui se croyait mûr, qui croyait comprendre parce qu'il était roi, il croyait qu'être roi, ça faisait de lui quelqu'un qui comprenait, qui avait la sagesse, ça lui donnait de l'importance. Mais comment, dans la vie chrétienne, on doit réaliser que nous ne pouvons pas être les petits rois de notre vie ? Mais il y a des prophètes que Dieu envoie vers nous pour nous parler. Le prophète, c'est quoi ? C'est la voix de Dieu. C'est que Dieu envoie quelqu'un nous parler. Ce n'est peut-être pas un ministère de prophètes, mais l'évangile est comme un évangile prophète qui nous parle, qui nous a veilletis. Et l'esprit de Dieu nous rend témoignage de ce que Dieu veut changer de la réprimande du Seigneur, de la correction du Seigneur, parce que la première étape de la correction, ce n'est pas le bâton, c'est la parole. C'est comme ça, non ? Donc Dieu a envoyé Jérémie pour les corriger dans l'esprit avec sa parole et pour les avétir, pour les réprimander. Mais une fois qu'ils ont rejeté cela, ils ont eu affaire à la verge de Dieu. Parce que Dieu voulait les épargner. Donc les frères et les sœurs ne vont pas arriver à un stade où nous devenons notre propre petit roi. Mais nous devons être soumis au Seigneur, à l'esprit de Dieu. Nous avons un roi qui règne sur nous. Jésus. Roi et sacrificateur, l'habite dit. Il règne sur nous. Il nous fait entendre sa voix, il nous parle. Il est vivant. Sa parole est vivante. C'est à nous soit de reconnaître la réprimande du Seigneur, la correction du Seigneur, de l'accepter ou de la rejeter avec ses conséquences. Mais, pour autant, allons regarder dans Jérémie, chapitre 29. comment Dieu a confié à Jérémie d'écrire une lettre ? Parce qu'il y a des gens qui ont accepté d'aller en captivité. D'accord ? Ils ont accepté de se rendre. et il y en a qui n'acceptaient pas de se rendre. Donc, ceux qui avaient accepté la captivité, c'était le jugement, mais ils avaient la vie sauve. Ils avaient la vie sauve. Et Dieu a envoyé une lettre, c'est comme si que le Seigneur lui-même leur a écrit une lettre pour leur dire, pour les encourager concernant leur vie à Babylone. Qu'ils ne soient pas dans la confusion, qu'ils sachent que c'est Dieu même qui a fait ça et qu'ils se soumettent. Cette lettre est grande, mais elle est adressée au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple. Que Nébuchadnezzar avait emmené captif à Jérusalem, à Babylone. Verset premier. D'accord ? Mais le verset 4 nous donne le contenu de la lettre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez les fils et les filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Comme quand on peut provoquer les songes ? Il y a peut-être des églises où les songes sont provoqués. Quand l'esprit, quand les songes commencent à être mis en valeur, tout d'un coup il y a beaucoup de gens qui ont de songes. À un moment, on ne comprend plus comment interpréter tous ces songes-là, quoi faire avec. C'est vrai. On provoque les songes. Comment on provoque les songes ? En rejetant la parole de Dieu. Mais Dieu dit à ce peuple, il dit, n'écoutez pas ces prophètes et ces devins, ces songeurs, ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Il dit, mais vous, vous avez été emmenés en captivité pour 70 ans, il faut que vous restiez là à 70 ans parce qu'il faut que le pays soit dans le repos. Parce qu'il faut que le pays renouvelle ses ressources. Vous voyez, Dieu veut du bien à ce peuple-là. Finalement, quand vous regardez la captivité, Dieu ne voulait pas la destruction de la ville, la destruction du peuple. Dieu voulait les déporter. C'était ça, sa correction, son châtiment. Les déporter pour que le pays ait du repos. Donc, Dieu leur a dit, vous êtes déportés, vous êtes là à Babylone, restez tranquilles. Baptisez les maisons, plantez, mariez vos filles, mariez vos fils, vivez là. 70 ans. Mais il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et qui disaient, ce Jérémie-là, il ne nous veut pas du bien, lui, à raconter des choses comme ça. Il voulait encourager un esprit de révolte, il voulait encourager, vous savez, un état d'esprit qui n'acceptait pas, mais au fait, il rebiffait. il résistait à la correction du Seigneur. Vous savez, il y a des moments où Dieu nous conduit d'une manière où il y a une correction dedans, comment nous devons nous soumettre ? Et ne pas chercher une manière pour éviter cette correction. Cette correction contient une œuvre. hein ? Cette correction du Seigneur, il y a une œuvre de Dieu. Il y a un bénéfique pour eux, le bénéfique, déjà, le bénéfice, c'était que le pays soit restauré pour que quand ils reviennent, ils aient un pays en état. C'était pour le bien. Ça ne servait à rien de continuer à vivre dans un pays qui était abîmé. Les sabbats n'avaient pas été respectés. La terre était hyper travaillée. Ils étaient en train de tout détruire. Ça ne servait à rien de continuer comme ça. Dieu leur voulait du bien donc Dieu les prend et les envoie en captivité. Parfois, Dieu conduit quelqu'un d'une manière qu'on n'a pas besoin de lui donner des songes. On n'a pas besoin d'aller dans un sens qui va contre l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il faut faire attention. Hein ? Verset 9 dit « C'est par le mensonge car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés d'île éternel. Voici ce que dit l'éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Et le verset 11 c'est un verset que tous les chrétiens connaissent. Hein ? Regardez ce verset. On ne connaît pas ce verset-là ? Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel. Projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous connaissez ce verset-là vous ? Il y en a qui connaissez ce verset-là ? Vous voyez ce verset-là cette parole-là a été donnée au milieu du châtiment du jugement de Dieu. Dieu révèle son cœur et dit je connais les projets dans ce qui se passe là j'ai un projet. c'est pas juste une parole pour le chrétien pour qu'il confesse ah oui tu sais Dieu a des projets de paix pour nous et non de malheur pour nous donner de l'avenir pour nous donner une espérance non ça c'était adressé à un peuple qui avait besoin de comprendre le cœur de Dieu quand Dieu les châtie quand Dieu les corrige ils avaient besoin de comprendre ce que Dieu l'intention de Dieu envers eux son cœur il dit j'ai des projets de paix et non de malheur quand Dieu nous demande certaines choses quand il nous corrige et il nous châtie ça peut être je ne sais pas ça peut être séparation de quelque chose je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer mais il y a toujours si nous nous humilions dans le cœur de Dieu ça correspond toujours à un projet de paix et non de malheur qui comprend pourquoi nous devons être forts dans la foi nous devons nous fortifier dans la foi la foi c'est quoi la foi c'est c'est connaître le cœur de Dieu j'ai foi en Dieu parce que je connais son cœur c'est pas juste la lettre de la Bible c'est pas juste la lettre de la parole de Dieu mais c'est de connaître le cœur de Dieu qui est caché dans les écritures quand je connais son cœur je peux avoir foi en lui oui si je ne connais pas le cœur de Dieu et je lis les lettres de Dieu sans connaître le cœur de Dieu je peux me tromper sur beaucoup de choses ça vous paraît pas logique vous pouvez lire 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 si vous ne connaissez pas le cœur de Dieu vous allez lire vous risquez de vous encourager dans le mauvais sens ou bien vous condamnez aussi là où il n'y a pas besoin de vous condamner mais quand on connaît le cœur de Dieu et c'est ça la révélation de la nouvelle alliance qui est extraordinaire c'est que Jésus est venu révéler le nom du Père la Bible dit qu'il est venu il a dit au Père j'ai fait connaître ton nom ton nom savait ce que tu es vraiment parce que avant les juifs ne connaissaient pas le nom de Dieu ils connaissaient les noms de Dieu ils connaissaient Jéhovah Rapha celui qui guérit Jéhovah Jireh celui qui pourvoit Jéhovah Jéhovah ça Jéhovah ça Jéhovah Shama l'éternel est là ils connaissaient beaucoup de noms comme ça mais ils ne connaissaient pas le nom du Père c'est à dire le cœur de Dieu ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour eux c'était que des caractéristiques des manifestations divines les noms de Dieu sous l'Ancien Testament c'était des attributs de sa puissance mais c'était jamais vraiment son cœur son cœur est venu quand Jésus est venu parler de son Père et ça ça change tout on a besoin de connaître le cœur du Père et la Bible dit comme un Père Dieu nous châtie pour notre bien et le châtiment du Seigneur n'est pas à prendre sous un rapport de condamnation mais au contraire c'est tellement bon pour nous d'être châtiés par Dieu c'est à dire ça veut dire quoi ça ne parle pas absolument de malheur ça non le châtiment de Dieu c'est pas le malheur ça peut arriver que quelque chose se passe parce qu'il n'y a plus de remède mais c'est pas ça c'est la réprimande c'est nous reprendre c'est nous briser c'est toucher notre orgueil c'est montrer notre état et quand on accepte quand on s'humilie sous la main de Dieu on ressent son cœur quand on refuse on ne ressent plus le cœur de Dieu on a l'impression que ce Dieu là est sévère quand on ne s'humilie pas on ressent comme une sévérité c'est comme ça un enfant un enfant quand il reçoit la correction de son papa s'il ne s'humilie pas il subit la correction il se forme l'idée que son papa est sévère il finit même par se dire son papa est méchant mais quand il s'humilie vous savez qu'est-ce qu'il trouve il trouve le cœur de son papa parce qu'il trouve finalement le cœur de son père s'ouvre devant lui et réalise que Dieu est en train de le corriger pour son bien et il expérimente dans son cœur une relation avec son père où il est rassuré que ce qui se fait passer là est ce qui se passe c'est pour mon bien parce qu'il s'humilie et frères et sœurs dans la résistance vous n'aurez jamais jamais la révélation du cœur de Dieu pour vous jamais la résistance d'un chrétien l'entêtement l'enduiécissement ne lui permet pas d'atteindre d'avoir une révélation du cœur de Dieu pour lui il aura une image déformée de son père c'est lui c'est son état de cœur qui déforme c'est pas Dieu qui change mais ici Dieu parle clairement j'ai des projets de paix pour vous et non de malheur accepte ma réprimande accepte de changer comme c'est écrit dans Hébreu chapitre 12 je vous ai lu ça il y a soir suivez avec vos pieds des voies droites hein suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais se raffermisse accepte la réprimande ne te prive pas de la grâce de Dieu cette grâce qui est de connaître son cœur pourquoi résister et pire chercher un autre papa ah celui-là il peut pas être mon papa il est trop méchant oui mais il me cherche un papa tu ne peux pas aller te chercher un autre papa c'est pas vrai ça sera faux là aussi on enlève le prix au lieu de faire au lieu de faire face dans notre relation avec notre seul père on va en chercher un autre et c'est comme ça dans la vie chrétienne à tous les niveaux au lieu de faire face à ceux à qui on a besoin de faire face à qui Dieu donne l'autorité pour nous parler pour nous aider on va chercher d'autres c'est pareil à tous les niveaux on fuit finalement on fuit quoi on fuit la parole qui nous montre notre état et qui nous montre qu'il y a un prix à payer là si on veut continuer vous m'invoquerez vous partirez vous me prierez et je vous exaucerai vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur je me laisserai trouver par vous dit l'éternel je ramènerai vos captifs les promesses que Dieu leur donne Dieu parle à leur cœur je serai avec vous pourtant c'est un effet du jugement qui les a amenés là-bas mais le cœur de Dieu ne reste pas à Jérusalem le cœur de Dieu va à Babylone le cœur de Dieu ne reste pas à Jérusalem le cœur de Dieu va à Babylone avec son peuple qui est là-bas qui a obéi à sa voix il vaudrait mieux être parmi les captifs de Babylone que d'être parmi les récalcitrants de Jérusalem verset 15 cependant vous dites Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone il ne voulait pas écouter Jérémie il voulait écouter toutes sortes de prophètes ainsi parle l'éternel des armées voici j'enverrai parmi eux l'épée la famine et la peste le verset 16 nous dit pardon ainsi parle l'éternel sur le roi maintenant Dieu va parler sur la ville sur les frères qui ne sont pas allés en captivité il parle de Jérusalem verset 16 ainsi parle l'éternel sur le roi qui occupe le trône de David sur tout le peuple qui habite cette ville sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité ça parle du peuple qui est resté où ça ? à Jérusalem regardez ce que Dieu dit pour eux voici j'enverrai parmi eux l'épée la famine et la peste et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité à l'image même de ce que le sol rendait en ce temps là je les poursuivrai par l'épée par la famine par la peste je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre un sujet de malédiction de désolation de moquerie d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles dit l'éternel eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes et à qui je les ai envoyés dès le matin la Bible nous dit qu'il faut s'humilier sous la main de Dieu quand Dieu nous reprend quand Dieu nous parle humilions-nous sous la main du Seigneur et les mêmes passages disent que Dieu fait grâce aux humbles mais il résiste aux orgueilleux humilions-nous humilions-nous et en tant que chrétien nous devons être sensibles à la correction du Seigneur et nous y soumettre parce que ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il y a un bien dedans quand Dieu nous reprend quand Dieu nous arrête dans nos projets il y a quelque chose que Dieu veut faire pour nous quelque chose de plus grand parce que Dieu a toujours quelque chose d'extraordinaire pour nous Dieu n'est jamais à quoi de projet c'est pas comme si tu vas arrêter et je vais voir au fur et à mesure qu'est-ce que je peux faire pour toi Dieu en tout temps a des projets en abondance pour son peuple qui s'humilie ça peut être pour un jeune une relation que Dieu ne veut pas pour lui un mariage que Dieu ne veut pas pour lui et que l'esprit de Dieu le convainc il lit la parole de Dieu il trouve ça il écoute les messages il trouve ça il est en relation avec des frères et soeurs il trouve ça mais si il s'humilie Dieu a meilleure voix lui que ce qu'il est en train de voir là qui est en train de lui donner la tête si c'est Dieu qui lui parle mais personne ne peut mettre de loi sur lui et lui dire tu n'as pas le droit tu ne dois pas et tout ça tu veux foncer dedans fonce on choisit toujours on reste à Jérusalem ou on va en captivité on choisit parce que là dans ce qui est en train de se passer il y aura une dose de correction qui vient de toute façon mais il vaut mieux être comme le peuple comme ceux qui sont allés en captivité qui ont compris que Dieu a dit qu'il faut aller à Babylone allons à Babylone vous savez il y avait ces gaillards qui voulaient rester à Jérusalem ils disaient nous vous savez il y a toujours eu des juifs comme ça ils sont très patriotiques vous savez pour eux Dieu nous a donné le pays d'Israël il ne peut pas il y avoir de parole qui change ça il ne peut pas il y avoir de parole un prophète ne peut pas venir et nous faire croire à autre chose Dieu est celui qui est avec nous qui nous donne la victoire vous savez très tôt ils ont eu des corrections une fois avec Moïse même ils avaient désobéi à Dieu après ils ont voulu sortir pour aller combattre une nation et Moïse leur a dit n'allez pas Dieu n'est pas avec vous acceptez la correction restez tranquille ils sont sortis ils se sont fait battre vous savez ce côté où on veut tellement de victoires soi-disant on veut tellement des bénédictions on veut tellement on ne veut pas accepter de voir notre état on ne veut pas que Dieu traite notre orgueil que le Seigneur travaille notre coeur on ne veut pas de ça nous on lit la Bible quand on lit la Bible on voit bénédiction partout bénédiction hein mais nous nous regardons soit on n'arrive même pas à lire correction être pris justice tout ça on ne voit pas on voit bénédiction bénédiction il y avait un temps où je lisais la Bible vous savez quand on lit la Bible on dépend des lunettes qui sont mises sur nos yeux j'avais des lunettes de bénédiction je n'arrivais pas à trouver rien d'autre dans la Bible après quelqu'un est arrivé ici et m'a filé des lunettes de délivrance quand je lisais la Bible je ne voyais que la délivrance je pouvais lire un psaume j'arrivais à trouver un démon dans ce qui se disait dans le psaume vous pouvez croire ça faites attention quelles lunettes on est sur vos yeux et là eux eux c'était Dieu me comprend vous savez Dieu nous comprend Dieu est avec nous vous savez combien de chrétiens ils sont entêtés ils sont durs ils ne veulent pas de l'évangile ils trouvent alors pour se défendre de l'évangile ils trouvent la faiblesse sur celui qui parle par exemple il dit lui il n'est pas meilleur que moi lui pas meilleur que toi c'est pas une histoire qui est meilleure pas meilleur que toi mais si Dieu te parle ça serait temps de faire un cas avec ça serait temps de faire un cas avec mais allons examiner un petit coup notre cher frère Cédécias parce que lui il a une leçon à nous donner ce matin Jérémie chapitre 38 parce que quand même Cédécias c'est quand même le grand responsable il a fermé la porte il a fermé la porte au salut que Dieu avait pour le peuple de Dieu à l'époque c'est lui parce qu'il était roi il avait l'autorité vous savez quand vous êtes dans l'autorité faut pas croire vous savez quand on est en autorité on peut fermer la porte à ce que Dieu veut faire et quand on ferme là Dieu n'entre pas Dieu est obligé de prendre les gens les tirer du dedans vers le dehors mais Dieu ne rentre pas dedans parce que l'autorité c'est quelque chose de déterminant donc le roi regardons Cédécias vous êtes ok vous comprenez vous suivez j'ose espérer que ça va pas être simplement une leçon ce matin sur l'Ancien Testament mais que ça puisse parler à nos coeurs pour comprendre ce que Dieu veut faire dans notre vie verset 2 ainsi parle l'éternel donc c'est Jérémie qui a parlé celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée par la famine ou par la peste mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve sa vie sera son butin et il vivra ça d'accord on a tous compris que ça c'était ce que les prophètes disaient et Jérémie lui il avait eu cette parole vous partez avec Nébuchadnezzar pas de problème ça sera une déportation vous perdez tout mais vous allez vous retrouver là-bas vous allez vous reconstruire votre vie obéissez vous aurez la vie sauve ainsi parle l'éternel cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra et les chefs d'hier au roi parlant de Jérémie que cet homme soit mis à mort car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en le tenant de pareils discours cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple il ne veut que son malheur vous savez quand on entend l'évangile de la croix et qu'on entend l'évangile de la croix et que l'évangile nous parle et que l'évangile nous bouscule il y a un moment si on n'est pas bien disposé on finit pas à dire mais hé là hé là le roi Cédécias répondit voici il est entre vos mains car le roi ne peut rien contre vous alors il prit Jérémie et le jetait dans la citéenne de Malchijah fils du roi ça c'est un endroit pour un prophète ça une citéenne vous réalisez où on finit par mettre l'homme de Dieu il n'y avait pas de meilleur endroit pour ça laquelle se trouvait dans la côte de la prison comme si la prison n'était pas suffisante il descendit Jérémie avec des cordes il n'avait point d'eau dans la citéenne mais il y avait de la boue et Jérémie enfonça dans la boue heureusement qu'il y a cet homme et Bédmélech un éthiopien qui n'était même pas un juif un israélite un eunuque qui était dans la maison du roi appris qu'on avait mis Jérémie dans la citéenne le roi était assis à la porte de Benjamin et Bédmélech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi mon seigneur ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète en le jetant dans la citéenne il va mourir de faim là où il est quand il n'y a pas de pain il n'y a plus de pain dans la ville n'en parlons pas dans cette citéenne au roi le roi donna cet ordre à Bédmélech le roi il ne connait plus quel ordre donner vous savez à 21 ans vous ne savez jamais trop quelle décision prendre un manque de maturité le roi tout d'un coup il change de décision alors on est au verset 10 prends ici 30 hommes avec toi et tu retireras de la citéenne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure et Bédmélech prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessus du trésor dessous du trésor et il en sortit des lambeaux usés de vieux haillons il les descendit à Jérémie dans la citéenne avec des cordes bon bref il retire Jérémie d'accord là maintenant verset 14 le roi envoya Cédécias le roi Cédécias envoya chercher Jérémie le prophète et le fit venir auprès de lui dans la troisième entrée de la maison de l'éternel le roi dit à Jérémie j'ai une chose à te demander ne me cache rien parce que vous savez les petits rois ils aiment qu'on leur dise tout qu'on leur cache rien mais avec l'intention qu'ils entendent ce qu'ils aiment entendre les petits rois c'est comme ça ils ne veulent pas entendre ce que Dieu leur a dire ils veulent dire à Dieu je veux entendre certaines choses de toi finalement c'est ça qui est caché en lui en Cédécias et ils ne trompent pas Jérémie Jérémie répondit à Cédécias si je te l'ai dit ne me feras-tu pas mourir et si je te donne un conseil tu ne m'écouteras pas Jérémie savait le roi Cédécias jura secrètement à Jérémie en disant l'éternel est vivant lui qui a donné la vie regardez-moi ça à vous ce bonhomme là je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie ça c'est une sacrée parole il prend une parole c'est un serment il prend le nom de Dieu à témoin et tout donc il dit je ne te ferai pas mourir vous me suivez là personne n'est fatigué là il fait chaud il fait chaud au fond le bas suivez Jérémie dit à l'où à Cédécias ainsi parle l'éternel le dieu des armées le dieu d'Israël si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas brûlée par le feu tu vivras toi et ta maison vous savez là c'est un homme qui a été jeté dans une citerne c'est la décision du roi qui n'est pas influencé pour dire au roi pour lui donner une parole qui il lui donne exactement la parole de Dieu quelle parole ? parole de grâce Jérémie ne change rien et lui dit mais si tu vas avec tout le monde tu auras la vie sauve Jérémie n'a pas deux paroles Jérémie a une parole dans l'évangile il n'y a pas deux paroles il y a une parole vous croyez qu'aujourd'hui Dieu va vous dire quelque chose et demain son contraire ? et après demain le contraire du contraire à un certain moment on ne comprend plus et il y a des chrétiens qui sont dans la confusion il y a un moment ils ne comprennent plus ce qu'il faut faire de leur vie ils ont tellement écouté de voix tellement écouté d'évangiles tellement écouté de doctrines tellement ils ne se sont pas humiliés là où Dieu leur a parlé se mettent dans une confusion terrible ils ne comprennent plus le mieux auquel ils arrivent parfois c'est qu'ils n'arrivent plus à faire confiance à personne c'est le mieux donc mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone cette ville sera livrée entre les mains des chaldéens qui la brûleront par le feu et toi tu n'échapperas pas à leurs mains Jérémie là-bas est-il clairement vous êtes d'accord je vois que Jérémie n'est pas trop loin de Jacob là ce matin je dis ça il faudrait qu'il s'appelle Jérémie là-bas quelle coïncidence on ne va pas en faire un truc mystique bon j'étais où moi verset 19 le roi Sédésias dit à Jérémie je crains les juifs qui ont passé aux chaldéens je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent Jérémie répondit on ne te livrera pas écoute la voix de l'éternel dans ce que je te dis tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve mais si tu refuses de sortir voici ce que l'éternel m'a révélé et tatati et tatata et on recommence Jérémie lui parle du jugement et lui dit cette ville sera brûlée par le feu verset 24 Sédésias dit à Jérémie écoutez ce que Sédésias dit d'accord que personne ne sache rien de ses discours et tu ne mourras pas pourquoi vous riez ? il a déjà donné sa parole que si Jérémie lui dit exactement ce qu'il a besoin de dire il ne va pas mourir là il met une autre condition si tu ne dis rien à personne tu ne mourras pas ce qui veut dire oublie ce que je t'ai dit avant considère ce que je viens de te dire là c'est un homme qui n'a pas de parole non ? Jérémie a une parole Sédésias lui il a deux paroles l'évangile a une parole la Bible dit dans deux Corinthiens qu'en Christ se trouve le oui de Dieu et non le oui et le non il n'y a pas de oui et non il y a oui l'évangile c'est une seule parole l'homme c'est oui et non l'homme c'est deux paroles l'homme c'est oui après c'est non on pose une autre condition les frères on a besoin de nous attacher à une parole si nous ne sommes pas décidés les frères comprenez bien que si nous ne sommes pas décidés à nous identifier pleinement à l'évangile nous aurons cette attitude là parce que qu'est-ce qui nous empêche de changer d'avis si on n'est pas attaché à une parole on aura nous-mêmes si on n'est pas attaché à une parole on aura nous-mêmes plusieurs paroles quand on est attaché à un évangile on a une seule parole c'est l'évangile je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça mais quand vous n'êtes pas identifié à l'évangile décidé pour l'évangile vous avez deux paroles de temps en temps de temps en temps vous dites oui ok ok après vous dites oui mais attends 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 mais mais vous voyez la différence entre Cédécias et Jérémie vous comprenez qu'un chrétien il a besoin d'être résolu Jacques Jacques frère Jacques et on dit que quand Jacques a dit attention on fait Jacques regardez ce frère là chapitre premier de Jacques verset 5 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée mais qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur c'est un homme irrésolu après inconstant dans toutes ses voies frère et sœur si on est irrésolu et inconstant on est en train d'être balotté de tous les côtés on ne recevra rien du Seigneur c'est la Bible qui le dit c'est pas moi tout le monde est d'accord que c'est la Bible qui le dit ce qui veut dire quoi Dieu attend de nous que nous soyons constants dans nos voies que nous soyons résolus que quand Dieu nous a parlé nous nous alignons avec ce que Dieu nous dit et Dieu nous guérira et Dieu nous libérera et Dieu nous restaurera mais on ne suit pas les petites douleurs et les petits inconvénients pour voir si on change de rail oui ou non parce que malheureusement beaucoup de chrétiens ils suivent tant que ça ne les atteint pas tant que ça ne leur demande pas quelque chose qui leur coûte quelque chose ils sont prêts à suivre ils disent oui ils disent amen amen à l'évangile amen oui oui frère amen 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 mais souvent malheureusement c'est pas toujours le cas ceux-là même qui crient amen vous pouvez dire amen il n'y a pas de problème je ne vous vise pas quand je dis ça ils sont testés par leur amen après où ils sont je vous l'ai déjà dit il y a quelqu'un qui m'a dit frère je te dis quelque chose moi ici là après personne la semaine d'après ils n'étaient plus à l'église c'est vrai vous croyez que c'est juste vous causez comme ça vous causez gras et c'est quoi votre vie c'est quoi votre vie c'est pas venir impressionner un homme qu'est-ce que le Seigneur te parle qu'est-ce que le Seigneur te dit joue avec la parole d'un homme peut-être mais avec la parole de Dieu ne joue pas mon frère si c'est l'esprit de Dieu qui est en train d'essayer de te parler et que tu résistes tu ne pourras pas dire que le Seigneur ne t'aime pas etc. ça fait partie de son amour de te faire mal après parce que le châtiment du Seigneur parfois c'est douloureux et et il fait mal parfois il ne faut pas croire ce n'est pas juste quand on a résisté on a résisté on a résisté on passe des situations où on a mal et les frères et les sœurs quand Dieu vous parle hâtez-vous de vous repentir de changer de chemin parce que vous êtes peut-être sur un rail sur lequel vous croyez que tout va bien mais il y a un train qui vient en face voilà Jérémie voilà Cédécias voilà l'histoire de ce peuple et nous c'est quoi notre histoire à nous ça c'est là c'est écrit pour notre instruction c'est quoi notre histoire à nous c'est de prendre l'évangile comment c'est de faire quoi avec notre vie sommes-nous des Cédécias ou bien sommes-nous de ceux qui acceptons qui nous humilions et qu'après le cœur de Dieu nous accompagne vous voyez vous comprenez que le cœur de Dieu était avec ceux qui étaient à Babylone et qui se soumettaient bien sûr parce qu'il y en avait qui étaient avec leurs songeurs et tout ça Dieu était avec eux il y avait parmi eux Daniel qui cherchait Dieu qui servait Dieu que Dieu a élevé il a dû en avoir plusieurs comme ça que Dieu a élevé Daniel a été un instrument de bénédiction dans le pays mais nous mes frères et mes soeurs dans notre vie tout ça c'est écrit pour notre instruction c'est pas écrit ces histoires là c'est pas écrit juste pour que ce soit dans la Bible c'est là Paul l'apôtre Paul dit dans Corinthien elles ont été écrites pour notre instruction afin de nous avertir et moi ce matin je veux vous avertir les frères et les soeurs je veux vous avertir ce matin vous qui résistez vous ne savez pas à quoi vous jouez parce que Dieu n'est jamais perdant de toute façon on ne pourra jamais gagner une partie des chèques avec Dieu vous pouvez avoir dix coups d'avance vous croyez avoir dix coups d'avance mais vous ne pouvez pas avec Dieu c'est mieux de s'humilier quand il nous parle s'humilier et quand la correction est là humilions-nous dedans et cherchons le Seigneur pour que le Seigneur nous vienne en aide hein oui ou non je ne sais plus quoi vous dire mais je veux vous dire pas le temps de jouer avec la parole de Dieu c'est pas le temps de commercialiser la parole de Dieu c'est pas le temps de négocier quand Dieu nous parle et vous savez quand Dieu nous parle quand Dieu nous parle Dieu nous parle quand nous sommes disposés à réellement entendre réellement réellement donc ce matin je veux prier le Seigneur avec vous je veux prier le Seigneur pour vous pour que ce matin dans ce qui vous a été communiqué que vous puissiez réaliser où vous êtes et que vous puissiez comprendre que Dieu n'est pas un Dieu qui condamne Dieu est un Dieu qui vous veut du bien mais attention il ne faut pas faire les choses de sa manière il n'y a pas de solution à vouloir faire les choses de sa manière ce matin tenons-nous debout devant le Seigneur